Salut la compagnie, aujourd'hui on va parler décoration du jardin, et plus précisément son éclairage, et encore plus précisément son éclairage solaire. Lunettes ? Alors, on arrive sur le début de l'automne, et les journées sont moins longues mais encore belles. Et bien c'est le moment idéal pour profiter chaque soir d'un jardin lumineux, sans avoir à poireauter jusqu'à 23h. Avec l'éclairage décoratif solaire, l'idée c'est pas d'éclairer tout le jardin. L'idée c'est de révéler certains petits espaces du jardin. On trouve plusieurs types d'éclairage solaire. Par exemple en bornes sur piquets à planter directement dans le sol, on a aussi en guirlandes, en lanternes à poser, voire même en boules flottantes, à poser directement à la surface d'une piscine, sur l'eau, ou même sur un bassin. Les bornes à planter directement dans le sol seront un choix judicieux pour allier esthétique et fonctionnalité, car elles permettront d'éclairer vos chemins et vos allées la nuit. Les guirlandes et les lanternes auront une fonction purement décorative, mais il y a une petite astuce à savoir pour en profiter au maximum. Alors la petite astuce à connaître si vous placez votre guirlande à un endroit peu éclairé, sous un arbre ou dans un recoin, c'est de placer le commutateur de la guirlande sur OFF, pas sur ON. Parce que si vous le laissez sur ON, elle va être en automatique, c'est-à-dire qu'elle va détecter la nuit, et elle va s'éclairer quand pour elle il fera nuit. Seulement si vous la mettez sous un arbre ou dans un recoin un peu éclairé, avec le jour qui baisse, elle va détecter la nuit, mais il ne fera pas nuit en fait. Donc du coup elle va s'allumer, elle va s'allumer avant qu'il y ait vraiment la nuit, et du coup quand il fera nuit, vous n'aurez plus beaucoup d'autonomie sur la guirlande, voire plus d'autonomie du tout, et bien vous n'aurez pas de lumière. Donc placez le commutateur sur OFF, et quand vous voulez profiter du jardin, placez-le sur ON. Alors pour les bornes qui sont plantées en espace dégagé, là vous n'avez pas besoin de mettre le commutateur sur OFF, et puis de revenir le soir, le mettre sur ON. Là c'est en espace dégagé, donc quand la nuit tombe, ça va s'allumer peut-être un petit peu avant la nuit, mais c'est fait pour, donc là pas besoin d'intervenir, vous laissez faire tout seul, c'est en automatique, pas de soucis. Voilà les enfants, c'est tout pour cette super vidéo lumineuse, je vous dis à bientôt, à la prochaine.